C'était une bonne partie ce soir, ça fait plaisir, parce qu'on a réussi, le début de match a été très très compliqué, comme d'habitude en ce moment, depuis le début de la saison, on a du mal à démarrer, peu importe la composition de l'équipe, je pense que c'est un problème de concentration, c'est plutôt mental, on a vraiment du mal à entamer les matchs, et on a toujours besoin d'être une équipe à réaction, de se rendre compte qu'on est en train de perdre, pour réaccélérer, donc là ça fait plaisir qu'on ait gagné d'autant, ça montre que pendant 40 minutes on va dire, on a vraiment été performant, tout le monde a marqué, donc on est contentes quand même de cette prestation, on oublie les 10 premières minutes, oui c'est ça, dès le début, après c'est normal que dans un match il y ait un peu des coups de mou, encore heureux, ça arrive à toutes les équipes, mais qu'on arrive dès le début, on se met en difficulté en fait dès le début du match, à Paris c'est pareil, on prend un 4-0, là on en prend un 7-0 je crois, donc 6-0, c'est un peu tout, si j'avais la solution maintenant, je te le dirais, parce qu'on ne veut pas réitérer ça à chaque match, mais non, je pense qu'il faut qu'on soit dès le début plus percutante en défense, en attaque on trouve des solutions, mais on est en échec au tir, donc c'est pas trop l'attaque qui pose problème, c'est plus en défense où on se dit allez on défend 20 secondes et puis après on se relâche un peu, une petite passe pivot, un petit décalage, une erreur d'une, donc qu'on a moins retrouvé sur la fin du match, parce qu'on met plus d'activité, que les filles ne rentrent pas dans les 9 mètres sans être touchées, donc c'est compliqué après pour distribuer, donc voilà, il faut régler ça, arriver à être directe agressive au début du match, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on règle. Ouais, et puis c'est la première victoire à domicile, on oublie le match contre Chambrez qu'on a fait la dernière fois, et oui ça fait vraiment plaisir de retrouver le public, en plus il y avait quand même pas mal de monde ce soir, il y avait de l'ambiance, donc ça fait vraiment plaisir de faire un match comme ça, surtout quand on est capable de faire une belle prestation, hormis les 10 premières, c'était vraiment bien. Oui aussi, ça c'est vrai que c'est vraiment important mentalement, parce que là les filles, il y a certaines qui partent en stage, de se dire voilà, là on va dire on est en pleine bourre, on va se reposer, et puis on va repartir bien, c'est mieux dans ce cadre-là plutôt qu'après une défaite. De toute façon on n'est pas trop le choix, j'ai envie de dire, parce que rattraper, on doit être à 8 ans à un moment donné, donc rattraper autant de buts, c'est dur, donc on était obligés en fait de jouer sur l'énergie, et c'est ça, moi je pense que c'est vraiment ça qui nous manque au début du match, on voit que le match vient de commencer, on a l'impression qu'on a déjà la tête dans les chaussettes, alors que pas du tout, donc non, au final on a tenu tout le match, après on a fait des rotations, ça a plutôt bien marché, donc non. Oui bien sûr, elles étaient quoi, elles étaient 12, donc 10 joueuses, c'est ce qu'on s'est dit aussi, il fallait vraiment, nous on avait plus de bancs, qu'on accélère, et on l'a vu, les LR ont eu plein de ballons, parce que ça ne repliait pas, dès qu'on faisait un arrêt, les LR couraient, il y a eu beaucoup de contre-attaque sur ce match, avec des bonnes relances de Tony aussi, et oui, en fait c'était le but, on voyait qu'elles étaient épuisées en attaque, même elles n'étaient plus autant percutantes, donc c'était aussi plus facile en défense, donc c'était l'objectif de récupérer des ballons, de courir, de courir et de les tuer sur la tête de balle. Ouais, heureusement qu'on gagne, ouais, heureusement qu'on gagne, parce que là, je n'ai pas d'explication, je crois que ça n'est jamais arrivé, on va prendre un 8-1, même contre Metz, même contre n'importe qui, ça fait 27 ans que j'entraîne, je crois que je n'ai jamais pris 8-1 avec n'importe quelle équipe, on est l'unique, donc ça vient, j'en sais rien, je ne sais pas, aucune idée, mais toujours utile, c'est que remonter autant de buts, face à une équipe comme Mérignac, où il leur manque aussi leur meilleure joueuse, qui n'était pas là, je peux vous dire que dans 3 semaines, si on réitère ce genre de choses, ce genre de conneries contre Dijon, ce n'est pas 8 buts qu'on aura en 8 minutes, c'est 10 ou 12, je regardais le match hier, vu la vitesse où il y a le jour, on va en prendre un 12-0, donc ça, il faut en être conscient, maintenant, l'équipe vous l'a connu, c'est si bien que moi, une équipe en réaction, qui a du caractère, qui joue bien en balle, et puis voilà, donc c'est quand même très satisfaisant d'arriver à remporter un match avec une entame aussi catastrophique, et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les 42 minutes qui ont suivi ces 8 minutes de naufrage, donc ça veut dire qu'on a encore du taf et une grosse marge de progression, parce que, on voit ce qu'on fait après, voilà. Ce qui m'embête aussi, c'est le duel tireur-gardien, où on revient un peu en deuxième mi-temps à 3-4 buts, je crois, un truc comme ça, parce qu'on ne marque pas, il y a des solutions à 6 mètres, et ça, par contre, ça commence à être un peu récurrent, ça commence à me casser un peu les bonbons, j'avoue, ça, ça, ça me casse plus, à la limite, ça me casse autant les pieds que le 8-0, ou le 7-0, parce que le truc, c'est qu'on joue bien en balle, on a des solutions, donc maintenant, quoi faire pour qu'elle mette le ballon au fond, parce que, voilà, ces gardiennes-là, il faut savoir que la semaine dernière, contre celle sur le balle, elles ont fait un arrêt, un arrêt, pas deux, un seul, et nous, là, ce soir, elles sont allées à 18, donc, ouais, ça, ça commence à être pénible, donc, sur tes situations de shoot facile, je ne dis pas que tous les tirs sont faciles à mettre, et quand on est à 6 mètres, qu'on gagne les duels et qu'on finit à 6 mètres, on devrait être, un pourcentage de réussite doit être beaucoup plus important que celui qu'on fait, et par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a couru, on a couru, on n'a pas vraiment pu passer énormément de temps à l'attaque placée, mais on a trouvé des solutions rapides, on a mis les ballons au bon endroit, on n'a pas perdu énormément de ballons, on a une douzaine de pertes de balles, donc ça, ça fait du bien, parce qu'à Paris, on était à 23, donc, ça, c'est positif, donc, c'est bien, et puis, voilà, il y a, tout le monde a amené un petit peu la pierre à l'édifice, des joueuses qui sont un peu plus en galère, Audrey Dembélé, c'était pas entraîné les deux derniers jours, parce qu'elle s'est blessée jeudi à l'entraînement, il a eu le feu vert que ce matin, on a mis des débuts parce qu'elle était chaude et qu'il ne fallait pas qu'elle se refroidisse pour pouvoir jouer, voilà, on a vu tout de suite qu'elle manquait aussi de rythme, que ce soit, des fois, on soit en attaque, c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup joué Audrey ce soir, pour ceux qui se demandent. Oui, Tony a été en difficulté au début, parce qu'on ne défendait pas, donc on ponit tout sur le pivot, donc, voilà, on donnait une gardienne de but, elle, ce que je viens chez les gardiennes, c'est les gardiennes qui ne font pas beaucoup d'exploits, qui font des vrais arrêts, là, dans les premières minutes, il aurait fallu qu'elle fasse que des exploits, donc ça, c'est pas possible, donc, voilà, après, on s'est mis au diapason, mais bizarrement, Tony fait des arrêts aussi, et puis voilà, et puis ça a été supplé par sa courante et demi-temps, qui fait aussi ses 15 minutes où il est performante, c'est ça, une équipe, c'est ça, il y a des joueurs, il y en a qui sont très, très performantes, d'autres un peu moins, et puis le match d'après, ça s'inverse, c'est mon job de mettre les bonnes joueuses au bon moment sur le terrain, en fait, tout simplement, le reste, elles savent faire, on travaille la semaine pour ça, mais voilà, on ne peut pas faire de conneries, comme le temps mort à Paris, qui pourrait en être une, peut-être, aussi, Mbou, c'est un fils et connerie, un tour de rôle, donc il faut qu'on arrive à tous à en faire le moins possible, non, 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 c'est un défaut fort, maintenant, il faut le voir comme des équipes qui sont plus armées que Mérignac, parce que Mérignac, ce soir, c'est pas l'équipe la plus armée du championnat pour rivaliser avec les forces en présence, donc la victoire, elle est logique, celle-là, il a fallu, c'est normal, et on l'a avec la manière sur la fin, mais le score final, il ne reflète pas forcément l'ensemble du match, parce qu'on a été un peu en dentis, on a vu qu'on était capable de leur mettre 10 buts, et puis on se relâchait un petit peu, et puis on prenait un peu de 3 buts, et puis des contre-attaques qu'on ne met pas, il y a une petite bricole, une petite bricole, il manque encore un peu de rigueur, je trouve, un peu de rigueur, il ne faut pas se voir trop beau, il ne faut pas se voir trop beau, parce que handball, ça peut aller très très vite. Non, on n'a pas parlé handball, au premier tambour, on n'a pas du tout parlé handball, parce que je ne savais pas quoi, honnêtement, pas de langue de bois, je ne savais pas quoi leur dire, parce que je ne comprends pas, on dit les choses, et puis rien, 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 je ne les ai même pas secoués, je leur ai juste demandé qu'est-ce qui se passait, j'ai juste fait des changements, tout simplement, on s'est mis à défendre avec nos deux pivots, tout simplement, c'est juste ça qui a été mon déclencheur, et ce n'est pas parce qu'elle est là ce soir, mais j'aimerais que l'énergie que mes Clarisse, tout ce qu'elle fait dans, c'est elle qui sonne la révolte un petit peu, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus suivie par les autres aussi, que ce ne soit pas toujours elle, parce qu'elle donne beaucoup sur le terrain, elle donne aussi pour les autres, pour la dynamique et tout ça, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui prennent aussi le relais, parce que c'est important qu'on soit toutes comme ça, moi ce que j'aimerais, c'est d'avoir 12 ou 14 Clarisse dans l'attitude, sur le terrain, voilà, c'est ça aussi, c'est pas que marquer des buts, c'est ce qu'on s'est dit aussi au vestiaire, c'est pas que marquer des buts, c'est le plaisir de faire la passe à la copine, c'est créer cette émulsion qui manque par moments et qu'on a eue ce soir, voilà, et Clarisse est à l'impulse de l'énergie positive sur le terrain. Elle ne réussit pas tout, parce que le jeu qu'elle a, de faire tout très 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 vite tout le temps, un peu de déchet des fois, mais par contre ça booste, ça booste vraiment, donc ça c'est au-delà de la performance, du scoring, des statistiques, ce qu'elle fait sur le terrain, au-delà du mal, c'est important, je pense, et ça j'aimerais bien que ça gangrène le groupe un petit peu.